I went to sleep and I woke up dead but I changed my mind Avec cette vieille intro les gens Oh la 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 c'était quand j'avais je crois 3-4000 abonnés Je mettais cette intro Là je l'ai revu dans un de mes dossiers Et puis je me suis dit on va la mettre cette intro Oh la la comment ça date cette intro Enfin bref Bienvenue Je sais pas pourquoi je dis ça Alors je voulais juste commencer en fait par vous citer On va dire un petit projet que j'ai Et que j'en avais un peu parlé avec des abonnés Et que ça a plutôt plu A ces personnes là Et c'est en fait finalement avoir une sorte de GoPro Et lorsque je vais me promener en scooter et tout Vous présenter vraiment Les plus beaux endroits de Lyon Alors je suis pas aussi un fan de Lyon Mais bon présenter aussi sa ville et tout Et il y a eu pas mal d'abonnés à moi Qui m'ont dit Christophe voilà Je vais sur Lyon et tout Où est-ce que je devrais aller et tout Pour découvrir on va dire un peu Enfin les bons plans quoi Et je pense qu'il y a des endroits très très jolis Et je me suis dit Bah allez pourquoi pas Pourquoi pas peut-être dans l'avenir et tout Faire des vidéos là-dessus Donc dites moi si vous en pensez De s'en avoir des commentaires Aussi avec une autre chose Le problème majeur en fait Qu'il y a là-dedans C'est pas la GoPro Ou avoir ce genre de matos Moi ça me dérange pas du tout C'est juste en fait Les plaques d'immatriculation et tout Lorsque je filme en fait Des plaques d'immatriculation Des autres véhicules Je peux avoir des plaintes contre moi Et il faut que j'arrive à flouter et tout Et malheureusement pour l'instant Mon logiciel n'est pas Enfin il n'est pas apte A part que c'est une mise à jour Un truc comme ça Faut voir avec tout ça Mais voilà En tout cas Aujourd'hui je vais vous parler Encore à propos du scooter Avec mes petits Est-ce qu'on peut appeler ça Je sais pas vraiment Si on peut appeler ça Des accidents Mes petites boulettes Que j'ai faites avec Je suis tombé en fait Au total 3 fois La première fois Je suis tombé C'était Alors je suis tombé 2 fois sous la pluie Et une fois Sur de l'herbe Sachant que je ne Aussi C'était lors de mes débuts Mon premier mois En fait C'était dans le premier mois J'ai fait 3 erreurs Et en parler un peu Et puis surtout De vous dire De vous conseiller tout Et voilà Aussi pour les gens Qui Qui aimeraient s'acheter un scooter Et tout Bah venez me le dire Dans un message privé Sur Facebook Vous me dites Voilà j'aimerais bien M'acheter un scooter et tout Et si vous avez Par exemple Je sais pas Voilà vous me dites et tout Et puis je pourrais peut-être Vous conseiller Ou autre Donc bon Parce que je me suis Beaucoup intéressé à ça Depuis Forcément Parce que j'en ai un Donc alors Je suis tombé La première fois C'était donc Sous la pluie Alors Malheureusement Alors je sais pas vraiment Qu'est-ce que c'était Mais il y avait Une sorte de flaque Très noire Par terre Peut-être c'était du pétrole Ou un Enfin voilà En tout cas Il y avait un liquide Assez étrange Et il pleuvait pas mal C'était si vous voulez Centre ville De Lyon Et tout simplement Donc je commençais à Donc le feu passe au verre Et je mets Enfin voilà Je m'engage à tourner Et finalement Je me casse la gueule D'ailleurs mon scooter A bien ramassé J'ai pété les phares Et tout Donc j'ai dû changer Puis moi Sinon j'avais absolument rien Puisque c'était à 10 km heure Donc c'était pas très rapide Donc tu vois C'est ce genre d'accident Mais bon Ça fait réfléchir déjà Puis on se rend vraiment compte Comme quoi C'est assez dangereux le scooter La deuxième fois en fait Je suis tombé C'est là où c'est super intéressant C'était à la fois Une petite erreur de ma part Parce que ce jour là Aussi il pleuvait J'allais au lycée Parce que moi je fais quand même 10 km tous les matins Et tous les soirs Pour aller au lycée Et pour revenir Donc en fait Si vous voulez C'est une rue Je pense que Si j'ai ma GoPro Et tout Je filmerai cet endroit Parce que c'est un truc De barjot quoi C'est la rue Qui me fait rager en fait Parce que Vous avez deux C'est dès le passage Mais très 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 étrange C'est à dire pour gens Qui ne savent pas ce que c'est En gros faut juste s'arrêter Regarder à droite Enfin en gros Faut regarder s'il y a Les véhicules qui passent Ou à droite Ou à gauche Ça dépend du sens De la circulation et tout Dans quelle direction c'est Mais voilà En gros c'était Des CD de passage Il y en a deux Dans la même rue Et c'est catastrophique C'est catastrophique Quand il pleut A chaque fois je passe par là Enfin je suis tombé une fois Et là c'était un peu plus Dangereux en quelque sorte Parce que Si vous voulez Je roulais Je crois c'était à 15 15-20 km heure Et vu qu'il pleuvait Alors malheureusement Quand t'es en scooter et tout Normalement c'est déconseillé De prendre le Quand il pleut en fait C'est déconseillé De prendre le scooter Mais moi je l'avais pris quand même Parce qu'on va dire J'étais pas J'avais pas vraiment Enfin J'avais pas connaissance En fait Des risques Que ça pouvait encourir Et maintenant je le sais Donc j'évite de le prendre Quand il pleut Parce que Si vous voulez Il y a le CD le passage Moi j'avais pas vu Vraiment de véhicule Sur ma Enfin je crois que la circulation Ouais voilà en fait C'était sur ma droite Donc j'ai pas vraiment vu De véhicule Donc finalement Je freine pas aussi Dès le passage Et je continue à avancer Et tout Et finalement Je me rends compte Qu'il y avait un véhicule Qui passait On va dire A une très bonne vitesse Et tout d'un coup Bah forcément moi Le réflexe Enfin on est Voilà En plus il pleut et tout Mais sur le coup Le réflexe On se dit pas Oui regarde la distance Attends il pleut Donc freine doucement De toute façon J'allais rentrer dans le véhicule Donc je suis pas rentré Dans le véhicule J'ai freiné un coup sec Et je crois que c'est Ma roue à air Ou ma roue avant Je pense que c'est ma roue arrière Qui a dérapé Et c'est là Où je me suis vraiment dit Enfin j'ai eu Vachement peur C'est en gros Et c'est vraiment assez drôle Parce que si vous voulez Lorsque ce genre d'action arrive C'est Je sais pas S'il y a des gens Qui écoutent cette vidéo là Ils ont déjà eu Une sorte d'accident Comme ça Ou carrément rentré Dans un véhicule Alors ça j'espère pas Mais quand tu tombes Quand je suis tombé Si vous voulez moi C'est au ralenti Un peu comme dans GTA V Quand tu fais le mode ralenti Et bah je vous jure C'est vrai Alors j'ai regardé un peu Sur le net et tout C'est avec l'effet de l'adrénaline C'est quand il y a Une énorme montée D'adrénaline et tout Qui monte Alors je suppose Que c'est ça Après j'en sais rien Mais ça peut en fait Finalement si vous voulez Vous allez voir Enfin C'est comme Alors je sais pas très bien L'expliquer Parce que je m'y connais pas vraiment Mais si vous voulez C'est comme les images par seconde C'est à dire qu'on peut voir Beaucoup plus d'images Enfin en tout cas Au niveau de l'oeil et tout De la rétine Votre oeil sera limite amélioré Vous aurez une plus grosse puissance En termes de vue Et surtout en termes de temps C'est à dire que vous allez Comme si vous allez Je sais pas Il va canaliser le temps Enfin voilà Arriver à stocker tout ça Et mettre un peu au ralenti Et quand je suis tombé et tout C'était vraiment ralenti Donc c'est vrai que c'était assez Ça m'a fait bizarre Et puis c'était à la fois kiffant Enfin je sais pas pourquoi Ça peut paraître bizarre Le mec qui tombe Et il trouve ça kiffant Mais je trouve Ouais ça m'a perturbé Et puis je me suis fait sacrément mal Parce que Enfin sur le coup J'avais rien Et puis donc La veille et tout Après quand je suis rentré Chez moi J'avais mal à la jambe Et le lendemain Je pouvais plus marcher Puisque en fait Le scooter il est tombé Sur ma jambe Et bon En plus Dans ces deux cas là Que je vous raconte Personne n'est descendu quoi De son véhicule Ouais À part le premier cas Dans le virage Où Quand je suis tombé Et tout C'est même Une personne en vélo Qui s'arrêtait Et descendu Il m'a demandé Si j'avais bien et tout Moi j'allais bien et tout Donc forcément Après il est reparti Mais ouais Il n'y avait pas vraiment Des gens quoi Les mythes c'est Bah c'est ta merde Tu restes dans ta merde Mais bon Après c'est là Où j'ai vraiment appris Que les cédés le passage Tu vois C'est très important Et puis une dernière fois aussi Où je suis tombé J'avais du mal à m'en souvenir Parce que j'en étais sûr De moi Tu vois Que je suis tombé trois fois Mais je ne rêvais pas vraiment A A m'y retrouver là dedans Et la troisième fois C'était sur de l'herbe J'avais pas vraiment Connaissance aussi de ça Bon on apprend Surtout en tombant Heureusement Je ne suis pas allé vraiment vite Bon il y avait des gens De mon lycée Donc on se sent un peu ridicule Surtout que j'étais Pas rapide Cette fois encore C'était juste pour rouler Un peu sur de l'herbe Pour me poser un banc Et Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je suis tombé Ça glissait Même là Je ne sais pas vraiment Mais bon voilà Il y a des petits trucs A déconseiller Voilà Merci pour tous les gens Moi voilà Si vous avez des questions Des trucs comme ça Et surtout au niveau des scooters Alors je ne suis pas un pro Mais je connais pas mal de gens Qui s'y connaissent énormément Donc je pourrais peut-être Vous les transférer A ces personnes là Si vous êtes vraiment intéressés Et Et Cette idée là Ce petit concept Que j'aimerais bien Rajouter à ma chaîne J'y tiens vraiment Et je pense que ça peut être Super cool Voilà Donc C'est à vous de décider D'en avoir des commentaires Donc Bon Sinon Je n'ai pas grand chose A vous dire Merci à tous les gens Et Vous pouvez mettre un petit J'aime à l'abdo Vous faites comme vous voulez Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501